Bonsoir à tous, dans plus d'une heure, on va avoir le droit au choc, au retour de la Ligue des Champions après 21 ans d'absence au stade Félix Bollard de Lens pour le choc entre le raciclope de Lens et Arsenal. Le stade Bollard, les supporters pour un trentième guichet fermé vont retrouver, vont dire une nouvelle fois bonjour à la Ligue des Champions après 21 ans d'absence. Le raciclope de Lens a rendez-vous ce soir pour un match de prestige, un très gros choc, face à Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Après un match nul, il y a 15 jours, en Andalou, au Sanchez-Piestuan, face à Séville, les Lençois auront droit, face à un public qui s'annonce à un guichet fermé pour la trentième fois de l'histoire du raciclope de Lens, avec sûrement une ambiance très bouillante et magnifique, les Lençois vont affronter Arsenal. Le stade Bollard a plus d'une heure à attendre avant d'avoir droit à son match. Après des débuts prometteurs en Andalousie il y a 15 jours et avec un point obtenu face à Séville, grâce à un très beau coup de franc tiré par Fulgini, le RC Lens va accueillir son premier match de Ligue des Champions pour son grand retour dans la plus grande des compétitions européennes, après 21 ans d'absence de leur dernière campagne. Et ça ne sera pas tâche facile, de toute façon tous les matchs, même si c'est une équipe inférieure, rien n'est facile, et cela sera face à un anniversaire de prestige, puisque les hommes de Francaise devront réussir l'exploit de s'imposer contre Arsenal ce soir, qui n'a plus perdu le moindre match officiel depuis le 20 mai dernier. Donc soit pour un match nul, soit pour une victoire. Le défi va s'avérer comme, face à Séville, difficile, mais rien n'est impossible dans le football. Les Artésiens qui viennent à peine de se relever à la tête au championnat, avec deux victoires consécutives face à Toulouse et face à Strasbourg. D'autant plus que les Gunners, eux, sont sur une excellente dynamique, avec 17 points pris sur 7 rencontres jouées de Première Ligue depuis le retour de la Première Ligue cette saison, avec surtout aucune défaite concédée. En Ligue des Champions, Arsenal a réussi parfaitement son entrée en battant 4-0 le PS2V sur son terrain. Lens a peut-être une chance de faire l'exploit, notamment avec les absences notables côté Arsenal. Je vais vous parler des compositions probables. Et à la suite de cette vidéo, dans quelques minutes, dès que les compositions officielles sortiront, je vous les annoncerai. Mikel Arteta devrait, déjà, officiellement, va se passer de Timber, de Partnay et de Martinelli, qui sont blessés et pas aptes pour cette rencontre et qui seront à l'infirmerie. Touché lors de la victoire à Boursmoot et annoncé forfait pour ce match, Bukei Osaka était très incertain, ne devait pas être présent finalement. Il le sera et devrait même être dans le 11 de départ. L'Anglais devrait être associé à Trossard, sur l'aile gauche, et à Gabriel Jesus en attaque, avec William Saliba, qui devrait être présent aux côtés de Gabriel dans la défense centrale. Et au but, on ne devrait pas avoir Aaron Ramzel, qui devrait être ménagé, qui devrait être sur le banc, et on devrait avoir David Raya. Du côté des 100 et or, pas beaucoup de changements, mais quelques changements notables. Franck Est devrait faire confiance à Nampalismendi à la place d'Andy Diouf. Pour la défense, devant la défense, pardon. Pour Fulgini, il ne devrait pas, comme face à Séville où il a débuté, il devrait être sur le banc sur ce match. Pour l'attaque, on devrait avoir un traditionnel 4-3-3, avec Thomasson qui est présenté sur l'aile gauche, Waii et Sodoka, qui devraient être associés en attaque. Et n'oubliez pas, Lance a 4 absents, Farinez et Cabo, qui sont déjà absents depuis très longtemps, en longue durée. Et là, des absents plus notables et plus récentes, avec Massadio Aïdara et David Pera-Dacosta, qui sont aussi tous les deux blessés. Donc les Lance rencontrent 4 absents pour blessure. Espérons l'exploit, et espérons Victor Durex et Club de Lance. Et soyons tous ensemble pour aller chercher l'exploit. Dans quelques minutes, dès que les compositions officielles sortiront, je vous referai une vidéo pour vous les annoncer.